Sous-titrage ST' 501 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 Amen Sous-titrage ST' 501 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 Amen Prions Sous-titrage ST' 501 De notre Seigneur Sous-titrage ST' 501 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 ce n'était pas très bien mais quand l'Urim et le Timim s'allument tout Israël croyait que ça vient de Dieu c'est quoi Bernard me dit que la Bible c'est l'arme du chrétien qui a amené leur Bible ce matin qui n'ont pas de Bible voilà vous êtes désarmé la Bible c'est l'arme du chrétien ce qu'on fera à Bernard me dit un chrétien doit lire au moins un chapitre biblique chaque jour mais quand tu lis ça ce matin je voudrais parler je voudrais parler sur le langage numérique je voudrais parler sur le langage numérique du chiffre 22 dans la Bible le langage numérique du chiffre 22 dans la Bible parce que la numérologie c'est de chiffrer le message cacher derrière les chiffres de la Bible derrière chaque chiffre de la Bible il y a un message codé et ce n'est que les élus qui peuvent déconnecter ça et essayer de comprendre avec la clé rosette qui est venue par Frère Branham et décoder les messages derrière chaque chiffre une génération méchante comme je l'ai prêché les du monde ils disent que non le docteur Zagola enseigne maintenant la maths physique à l'église parce qu'il était très intelligent à l'école honte à vous ici on n'enseigne pas les choses de l'école vous dites que Branham est votre prophète mais vous ne croyez pas ce qu'il a révélé savoir votre père est le diable la numérologie ce n'est pas la maths physique c'est l'une des mystères que Dieu avait cachée et il a révélé ça aujourd'hui quelqu'un peut dire un gramme remarquez Frère Branham dit votre propre père Branham dit paragraph 15 hébreu chapitre 3 il n'y a aucun autre ouvrage de la littérature écrit nulle part avec lequel il soit possible de faire ça mathématiquement mathématiquement dites amène géographiquement à tous égards il n'y a pas un seul livre de la Bible qui soit écrit comme la Bible il dit il n'y a pas un seul livre au monde je veux dire qui soit écrit comme la Bible il n'y a rien les nombres de la Bible sont en harmonie parfaite même les chapitres on me dit amène la ponctuation et tout c'est parfait aucun autre livre on ne peut pas en lire chapitres sans que ça se contredise mais dans toute la Bible il n'y a pas une seule contradiction elle est écrite par beaucoup beaucoup de gens au moins 70 prophètes ça c'est moi qui dis au moins 70 prophètes sans contradiction elle est écrite par beaucoup de centaines de centaines des années d'intervalle un un écrit à tel endroit l'autre écrit à tel endroit l'autre écrit à tel endroit quand tout cela a été rassemblé c'est ce qui constitue la Bible de Dieu pas une seule partie qui contredit l'autre non et ni mathématiquement ni géographiquement tous les restes dans la Bible tous les nombres tout concorde parfaitement si ce n'est pas inspiré je ne sais pas ce que vous appelez inspiration et si ce n'est pas inspiré je ne sais pas ce que vous appelez inspiration je suis si heureux d'avoir cette vieille Bible bénie est-ce que quelqu'un peut dire Amen la Bible est ponctuation les nombres mathématiquement cela est parfait il dit encore il dit encore écoutez-le paragraphe 8 il dit nous trouvons dans ces passages des Écritures que Jésus avait choisi trois apôtres quand il a choisi trois apôtres là c'est un langage trois apôtres c'est un langage trois apôtres je n'ai vraiment pensé aux chiffres de la Bible votre père Branham il est même pensé aux chiffres de la Bible il dit trois c'est la perfection comme un père, fils et saint le sang et l'esprit les trois venus de Jésus il est venu pour soit pour acheter son épouse la venue suivante il vient pour prendre son épouse la suivante il vient avec son épouse avec le souper de nos nous trouvons qu'il a choisi trois phares Pierre, Jacques et Jean la Bible nous enseigne voilà les messages connus là quand il choisit trois personnes quel était le langage numérique derrière l'amour l'espérance et la charité et la foi l'espérance et la charité c'est ça la foi l'espérance et la charité tu vois comment Abraham comprenait quand Jésus choisit Pierre, Jean et Jacques trois personnes les théologiens pensent que c'est un hasard Abraham a décodé les langages numériques là les trois l'a représenté la foi l'espérance et l'amour qui peut dire un grand-mère remarquez il dit encore dans Apocalypse chapitre 4 ça c'est quand il dit et il est un Dieu réel ne sait pas mais dites amène au prophète je suis très heureux qui ne considère pas nos erreurs pas vous cela nous amène à l'aimer de tout notre cœur le trône les éclaire quoi quand vous lisez ça dans Apocalypse là-bas sept lampes ou plutôt sept étoiles appelées sept esprits cela signifie sept manifestations du Saint-Esprit pendant les sept heures de l'Église les sept trônes du Miséricorde pour le peuple les voici sept trônes du Miséricorde sept trônes sept églises sept étoiles sept manifestations sept esprits sept lampes oh la la comme Dieu est superfaite il dit il faut que cela soit dans la mathématique de la Bible la mathématique de la Bible c'est la chose la plus parfaite qui est sur la terre vous ne saurez trouver une seule faille de la Genèse à l'Apocalypse dans la mathématique de la Bible et il n'existe aucune autre œuvre de la littérature écrite vous ne pouvez trouver la faille avant d'en avoir trois ce n'est pas le cas dans la Bible des gens ont essayé pendant plus de cent ans d'ajouter une seule phrase à la prière du Seigneur ou d'en noter une seule mais elle est parfaite vous ne pouvez plus y ajouter ni en retrancher quelque chose ils ont pensé à améliorer un petit cette prière ils ont essayé d'insérer ceci ils ont essayé d'introduire cela d'en noter autre chose ce n'est pas simplement correct vous voyez elle est parfaite toutes les voies de Dieu sont parfaites qui peut dire à grand-mère dans Jehova Jiré il dit par-mère de 100 vous dites les chiffres ne signifient rien voilà les grands amis ils ont dit que les chiffres ne signifient rien frère ça ne va pas nous donner le Saint-Esprit ça ne signifie rien écoutez votre propre père vous dites les chiffres ne signifient rien alors vous ne connaissez pas la mathématique de votre Bible voyez-vous alors c'est si que vous allez mal comprendre cela certainement Dieu est parfait en 3 Dieu est parfait en 3 adoré en 7 mis à l'épreuve en 40 le jubilé c'est 5 ans tout ce que vous désirez accomplir toute la mathématique la Bible entière marche c'est l'eau in mathématique mais qui peut dire amen à cela vous voyez amen à tabernacle il se dit prenez-moi notre père si prenez-moi votre père vous croirez au langage numérique de la Bible comme vous ne croyez pas à ça quand vous ne croyez pas en ça quand vous n'avez pas votre père la mathématique de Dieu est parfaite les chiffres de la Bible détiennent un message vous qui avez des dans les vases ou les prophètes des prophétiseurs et tout ça même dans la vie naturelle quand tu vois une chose 3 le message derrière ça dans ces chiffres là le langage que Dieu veut te dire c'est la perfection qui peut dire quand tu vois 5 c'est la grâce quand tu vois 7 c'est l'achèvement quand tu vois 8 c'est l'éternité quand tu vois 11 c'est la fidélité quand tu vois 12 voyez vous c'est ça la douze l'adoration de Dieu 17 c'est la visitation voyez vous cela 24 c'est le gouvernement de Dieu 24 anciens 28 c'est la vie 30 c'est l'adoption 40 tentation et près génération 50 c'est le jubilé 70 70 c'est la fin de la durée de la vie des rois la bible est codée par un langage numérique et madame ici vous dites il n'y a rien dans les chiffres alors vous ne comprendrez pas la partie numérique de votre bible est-ce que quelqu'un peut crier un gramme remarquez pour que frère madame comprenne billy graham h-a-m billy graham graham h-a-m six lettres il a compris que six ça ne marche pas avec l'épouse c'est le nombre d'hommes c'est pourquoi il a dit que billy graham c'est un messager envoyé à l'homme à Sodom et où est celui qui a sept lettres il parlait de lui-même il parlait de lui-même brannam c'est sept lettres parce que sept c'est l'achèvement qui peut dire un gramme voyez-vous comment brannam comprenait la révélation c'est par ces choses là votre père est le diable mais vous vous cachez derrière brannam parce que brannam croyait au langage numérique et il disait que c'est parfait et il disait que c'est parfait je peux me tromper mon opinion sur toi je peux me tromper mon opinion sur toi toi tu peux tromper ton opinion sur moi tu peux te tromper ton opinion sur moi mais le langage et l'opinion numérique ne se trompent jamais mais qui peut dire un gramme remarquez nous sommes en 2022 c'est l'année 22 l'alphabet hébra 22 lettres l'alphabet hébra 22 lettres l'alève c'est 1 et tav c'est 22 cette année c'est l'année oméga c'est l'année tav c'est l'année où les événements du temps de la fin prendront place c'est l'année où l'événement du temps du monde prendra place c'est l'année et 22 c'est 11 plus 11 l'épouse de la ongième heure c'est d'Israël ce sont les 144 000 et l'épouse de la ongième heure c'est des nations qui est l'épouse du temps de la fin Jésus parle de ce parabole là en langage numérique dans Matthieu chapitre 20 parce que 11 vous êtes là c'est le chiffre de la fidélité Jacob avait 12 enfants mais le ongième qui était Joseph c'était son fils fidèle c'est quoi Jésus avait 12 disciples Judas l'a trahi les 11 sont restés fidèles voyez-vous 22 c'est double 11 c'est l'année de la double fidélité à Dieu parce que 22 encore c'est 4 2 plus 2 égale 4 c'est l'année de la délivrance est-ce que quelqu'un peut dire Amen parce que 22 2022 c'est 20 plus 22 qui est 42 et voyez-vous 2022 2 plus 2 plus 2 c'est 6 et 42 c'est 7 7 7 6 et 42 en soi-même c'est 4 plus 2 6 nous voyons là 666 apparaître parce que la Bible apparaît 13 celui qui a la sagesse et l'intelligence puisse faire le calcul 666 c'est le chiffre de l'homme c'est le chiffre de la marque de la bête cette année beaucoup de gens seront marqués de la bête oh la marque de la bête ce n'est pas un tatouage c'est une fausse révélation avec une fausse action qui peut dire un gramme et la marque de la bête vient par le rejet de la parole qui peut dire un gramme est-ce que vous êtes là on a tenté de décoder le langage numérique c'est merveilleux c'est beau quand tu vois ces choses il dit vous voyez dans la Bible depuis Adam jusqu'à Jacob vous verrez qu'il y a 22 patriarches c'est un langage et dans les rois d'Israël depuis Soaul jusqu'au dernier roi 22 rois c'était les langages qui cachaient le Seigneur Jésus Christ quand il vient d'Apocalypse il est roi et sacrificateur qui peut dire un gramme et il viendra avec ça dans 22 qui est la fée qui est l'ouverture de cette saut c'est pourquoi Jeroboam le mauvais roi il règna 22 ans et sa fée était dans l'idolâtrie il n'a quand même son nom Jeroboam parce que les filles de Salomon la lignée royale son nom était Roboam mais Dieu lui a ajouté G Jeroboam il a fait l'idolâtrie parce que Jeroboam parce qu'il venait de Joseph et F venait de Ephraim parce que Ephraim était la fille de Joseph remarquant lui il a fait deux fauteurs alors que dans le désir il avait fait un seul fauteurs lui il a fait deux fauteurs et Jeroboam a effacé le nom d'Ephraim et de Dan dans les tribus d'Israël est-ce que les égros sont avec moi c'est pourquoi quand vous voyez dans l'Apocalypse 11 144 000 12 de telles tribus 12 de telles tribus il n'y a pas Ephraim et Dan à cause du péché de Jeroboam quel était son péché pour aller faire l'idolâtrie c'était la division d'Israël et de l'idolât c'est le langage qui concerne les gens qui aiment la séparation et la division qui peut dire un grand ménage les chiffres de la Bible caches des enseignements et des messages et un langage remarquez je vous donne quelque chose de glorieux le langage du chiffre 13 c'est un langage de la trahison et des traîtres et des traîtres quelqu'un veut dire la main la frappe souverrez-vous de mon enseignement il y a longtemps beaucoup d'années sur la triste caïdécaphobie la paire du chiffre 13 beaucoup d'hôtels chrétiens n'aiment pas le 13ème niveau beaucoup d'hôtels n'aiment pas la chambre numéro 13 c'est pourquoi Apollo 12 avait reçu Apollo 13 qui était bien ça s'est détruit c'est pourquoi Ismaël était circonçu le 13ème jour dans le chiffre 13 il y a un langage il y a un langage mais dites un grand amens remarquez Judas Iscariot son chiffre était 13 c'est pourquoi il a trahi Jésus quand Jésus l'un de vous m'a trahi est-ce que vous êtes avec moi est-ce que vous êtes là tous ont pensé que c'est bien parce que la réunion passée Jésus avait dit à Pierre arrière de moi Satan et quand il dit que l'un de vous c'est Satan il va me trahir comme il ne comprenait pas le langage numérique et il voyait le jour dans le temps c'est quand Jésus reprochait à Pierre Pierre n'était pas Satan mais c'était les pensées de Pierre mais en lui-même il était un fils de Dieu et qui peut dire un grand amens les gens que Dieu reprochait beaucoup ce sont les vrais enfants de Dieu mais Judas était un saint il n'a jamais commis une heure mais remarquez dans son nom était 13 et dans la réunion la dernière communion Jésus a mis 13 chaises et lui-même est venu s'asseoir au premier Jean l'a suivi Jacques ainsi de suite Pierre était frissé on venait de le blâmer il vient au 12ème Judas était en retard ce jour-là il était en retard à l'église il était en train de faire le business avec les pharisiens comment vendre Jésus et il vient en retard il s'assoit à la 13ème Alléluia quand Jésus arrive l'un de vous me trahira comme les disciples n'avaient pas encore la révélation de la numérologie ils ont pensé que c'est bien mais si moi j'étais là je pouvais seulement compter les chaises je pouvais être sûr je pouvais dire ainsi dit le Seigneur les traîtres c'est Judas qui peut dire un grand-mère c'est pour cela depuis lors les Etats-Unis d'Amérique sortent dans les livres d'Apocalypse c'est 13 cela a commencé avec 13 colonies ils ont un drapeau à 13 étoiles toutes 13 et 13 même l'ère grand-mysicien qui était chrétien qui a trahi la parole le père de rock'n'roll Elvis Presley son nom est dans le chiffre 13 il était bien à l'église à cause de l'argent et de la gloire il a trahi la parole qui peut dire un grand-mère et remarquez que cette nation ici a un drapeau à 13 étoiles même le billet d'un dollar vous voyez l'aigle avec 13 flèches avec 13 feuilles avec une pyrénine à 13 marques tout est 13 c'est quoi le franc-maçon mais le chiffre est 13 parce qu'ils ont trahi Dieu c'est beau de voir ces choses c'est pourquoi le franc-maçon avait dit que cette nation trahira Dieu les Etats-Unis c'était des protestants ils ont commencé bien avec la Bible mais aujourd'hui ils ont rejeté la Bible ils ont rejeté le message ils ont rejeté le message alors la Bible parlait comme un dragon c'est là où Dieu dit ils feront une image à la bête les conseils et ils vont marquer les gens de la bête personne ne pourra ni acheter ni vendre si c'est celui qui a la marque il dit son nom c'est 666 parce que Zachola tu aimes calculer ça vient d'où Dieu lui-même dit c'est lui qui a de l'intelligence calcule pastor Zachola vous aimez calculer oh oh hold on Dieu dit lui-même il a été le savoir il a été le savoir laisse-le calculer gloire à Dieu quand un homme vient pour qu'il détecte que c'est l'église catholique il a vu le tiers du pape c'est qu'il et on top of the chair il a fait quoi il a fait la mathématique c'est l'incertie 666 il peut dire ça ne rate pas l'église c'est le langage c'est pourquoi Paul 6 quand il devient pape il prend le nom de Paul tout le monde dit que ce serait le meilleur pape mais pour un homme comment il a su qu'il est mauvais il dit remarquez lui c'est Paul 6 6 c'est le chiffre de l'homme et il est devenu pape en 66 ans et il a devenu un pape à l'âge de 66 ans mon ami regardez c'est lui la bête le prophète il dit regarde c'est lui c'est le beast les pentecostistes ne comprenaient pas ça parce qu'ils sont des bébés parce qu'ils sont des bébés même pendant que j'enseigne ils sont ici si tu es un bébé pentecostiste tu ne comprendras rien mais les ingles croient les chiffres parce que les chiffres donnent la révélation de ce qui est caché un vrai enfant de Dieu doit comprendre ce qui est caché et remarquez il vient aux Etats-Unis si vous appelez ça un hasard il arrive avec une délégation de 13 personnes et il atterrit à 13 heures justes et dans le tapis rouge il fait 13 pas dans sa réceste il prend la communion à 13 heures justes et il a parlé 13 heures et la grande réunion c'est à l'estat de Yanker qui est le chiffre 13 which is number 13 Branham miste Branham might Branham a appelé ça un hasard Branham called it un hasard quand il a vu tout ça quand il a vu tout ça merci Seigneur il a dit c'est fini ce pays est marqué de la bête il n'y a plus de rédemption pour l'Amérique il n'y a plus de rédemption pour l'Amérique or l'homme est loup Dieu et ce que Dieu a fait il remercie Dieu et ce qu'il va faire il ne voit pas Dieu au temps présent Branham n'a pas révélé ces chiffres là pour que nous puissions seulement se réjouir pour que nous puissions l'appliquer dans notre vie pour détecter Satan quand il se cache et remarquez maintenant il y a 13 frères qui sont sortis de cette église ils sont au nombre de 13 qui ont été à la tête de ça et ils sont sortis 13 ans après la dédicace d'Amen ils sont sortis 13 ans après la dédicace d'Amen voyez-vous et dans leur embrouillement ils partent louer une salle dans la 13e street et dans le numéro 67 en 67 6 plus 7 c'est 13 et ils commencent à prier les après-midi à 13 heures et parmi eux ils ont des femmes qui ont vécu dans l'adultère ici sans confesser à leur mari oh la femme c'est 13 et ils sont sortis pour les problèmes d'un audio qui a été fait par une femme une femme c'est 13 qu'est-ce qu'elle vous dit de ça quand vous jouez avec Dieu Dieu viendra vous pousser dans les choses dans un langage mais les élus comprendront pourquoi Dieu les a poussés dans ça ils étaient enseignés sur ces choses ils pouvaient éviter ça mais il y a une puissance de carrément pourquoi la dernière d'un dimanche de l'église ils ont écouté la voix de Frère Branagh sur la prédication c'est rangé du côté de Jésus et quand vous refusez de se ranger du côté de Jésus vous irez du côté de Satan et l'Esprit est descendu et l'Esprit dit c'est Kades Barna l'Esprit avait dit que mes enfants resteront ceux qui ne sont pas mes enfants partiront et ils ont blasphémé mais aujourd'hui Dieu est descendu il les a poussés à les prendre au 13ème street au numéro 67 13 commencez à prier à 13 heures 13 heures faites la dédicace tout est très mais nous nous sommes restés à Garden Road Garden Road c'est le jardin d'Etat nous sommes restés au numéro 64 6 plus 4 c'est 10 10 c'est l'accomplissement de la promesse nous prêchons l'Apocalypse 7 béni soit le nom du Seigneur il y avait des faux frères et des fausses qui étaient restés ils pensaient est-ce que nous sommes dans la vérité est-ce que Dieu est resté Dieu est partout Dieu est resté moi je peux dire que Dieu est resté toi tu peux dire que Dieu est resté mais la numérologie viendra déterminer où est-ce que Dieu est resté vous allez voir qu'ils sont marqués de la peste pourquoi ils ont rejeté la voie du septième voici mon conseil un jour même si j'ai mouré quand Branham me parle ne fais pas ta volonté prends ce que Branham a dit quand Branham me parle même si tu as colère ou ton opinion tu veux faire autre chose tu seras marqué de la peste alors le débat est fini annoncé à tous les Branhamistes chaque main qui voulait soutenir que ce soit un ancien que ce soit ceci vous soutenez Satan et s'il y a des vrais enfants de Dieu c'est le temps d'arrêter ça tout de suite parce que pourquoi les chiffres vous ont suivi pourquoi pourquoi ils diront nous avons notre père Branham ils disent non 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 votre père n'est pas Branham si c'était votre père vous aurez les langages numériques tu as tranché ça Dieu le revient dans le langage numérique pourquoi je dis ça dans vos cœurs tu dis que c'est un hasard alors pour Paul aussi c'est un hasard mon ami s'est dit tu ne crois pas la parole maman c'est Dieu maman c'est God sépare les gens il pousse les autres dans leur faussité il faut être sûr et rester dans les côtés de Dieu et c'est le chiffre qui le révèle et qui peut dire un grand ami annoncé à tous les grands amis sur du monde entier et à tous les saints et ils ont pris là un frère sans ministère on les met en tête là mon ami un frère sans ministère c'est une femme 13 toujours vous voyez la faire ils ont trahi le message Dieu leur a parlé par la parole c'est rangé du côté de Jésus c'est pas Zachola qui prêchait c'est Branham lui-même ils l'ont rejeté l'esprit vient ils l'ont rejeté alors quand vous rejetez Dieu église Dieu va te pousser même dans certaines choses que tu comprenais bien je sais que quand ils vont attendre ça ils vont changer de salle même si vous changez dans le principe l'alpha et l'oméga le débit votre débit c'est marqué 13 c'est qui détermine votre faim 13 c'est l'enfer béni soit le nom du Seigneur 13 13 les langages numériques de nombre de numérique de nombre le nom du Seigneur n'a pas préservé son propre fils Billy Paul but Abraham did not keep safe his own child Billy Paul il est né à 13 il est né il est né il est né à 13 on le 13 Frère Bannam savait que mon fils ici je voulais qu'il soit prédicateur mais quelque chose va se passer il est parti épouser une femme qui pleut dans l'église 13 il est parti marry une femme qui prêche il a trahi les enseignements de son père il a trahi les enseignements de son père Abraham a cassé le mariage il dit Billy Paul ne prêchera plus quelqu'un me dit un grand-mère si 13 n'a pas préservé les filles de William Abraham ça ne va pas préserver tous les rebelles à leurs parents c'est la marque de la bête sur eux c'est la marque de la bête sur eux vous voyez là la parole est difficile maintenant la parole est difficile maintenant quand on disait Paul 6,13 quand on disait Paul 6,13 croire à Dieu ils chantent glory to God mais quand ça arrive à votre jour quand on dit l'on dit oh mon ami ils disent oh mon frère oh ma famille oh mon patron oh mon boss Dieu a eu bâtie de lui Dieu est la parole god is his word est-ce que quelqu'un peut dire amen et quelqu'un peut dire amen c'est fini pour eux It's over for them Dieu a descendu la tranchée God decide et gjetat même si vous changez même si vous changez il n'y a pas moyen c'est pourquoi vous allez voir que dans les chiffres il y a des langages Acab, un mauvais roi régnait 22 ans et il mourit d'un roi 22 c'est l'un élément parce que 22 c'est tard c'est l'oméga c'est la fin des choses c'est pourquoi vous voyez que les 7 chandeliers d'or est-ce que qui peut dire la main à cela un vin de calice sous forme de branches parce que dans les chandeliers Dieu parle là un langage dans les 7 heures d'Israël et les 7 heures de l'église c'est un langage de Dieu à l'effet d'or je crois dans la Bible 66 livres, 22, 23 fois perfection nous avons étudié ça de Genèse c'est un à l'effet 26 livres de la Bible c'est le cantique des cantiques là Dieu parle d'une femme noire si vous êtes là dit un grand-mère et il recommence Isaïe dans acte chapitre 22 acte c'est le 22ème livre le saint de suite descend à l'église l'église c'est la femme il recommence Romain il fait un deuxième livre après Romain c'est l'apocalypse l'apocalypse Dieu traite avec la femme l'église chaque fois qu'on arrive au chiffre 21 quel est le langage numérique Dieu traite avec son église cette année Dieu traite avec l'église qui peut dire un grand-mère c'est un langage de Dieu c'est quoi dans la Bible croire à Dieu 2022 apparaît 14 fois même les chiffres de la Bible ne sont pas des azars dans Exode 20 qu'est-ce que vous voyez là 2020 comme ça dans l'évitique 20-20 nombre 20-20 juge 20-20 un Samuel 20-20 un Roi 20-20 des Chroniques 20-20 Jode 20-20 Prophème 20-20 Ezekiel 20-20 Matthieu 20-20 Luc 20-20 Acte 20-20 Acte 20-22 voyez-vous cela qu'est-ce qui se passe jusqu'à l'Apocalypse tu vois là ces mystères là Dieu apparaît là 14 fois les chiffres de cette année apparaissent 14 fois parce que 14 c'est la fin des sages 14 c'est la fête de Périm dans les livres d'Este Jésus mourut le 14ème jour pour le 7ème jour et le 7ème âge de l'Israël c'est pourquoi il y a eu 7 ans d'Israël c'est la fin c'est pourquoi l'Odyssée a 7 petits âges pentecôtistes qui commencent en 1906 en 1963 57 ans et 7 petits âges de l'épouse qui commencent en 1963 ça s'est terminé en 2020 c'est la fin cette année Dieu ouvre ce mystère pour les événements de la fin qui peut dire grand-ménagement souvent dans la Bible vous verrez que Branabu c'est écrit mathématiquement il n'y a que 22 livres de la Bible c'est les 66 qui ont aussi 22 chapitres c'est quoi 22 apparaît ici 22 forces c'est merveilleux ces chers-tu Genèse 22 Dieu devient Jehova Jire cette année Dieu pourvoira à nos besoins si quelqu'un qu'il puisse dire amène exode 22 voyez-vous cela ce sont des lois relatives à la propriété et aux mers nous devons respecter les mers Thomas s'habille à l'église et toutes ces choses Lévitique 22 c'est le choix d'Evitique pour le sacrifice c'est sacrifié pour Dieu cette année nombre 22 c'est là où Balaam apparaît un faux prophète un faux prédicateur apparaît toujours dans l'année 22 vous allez le voir dans les messages déterronome 22 les animaux objectifs pour les habillements la femme ne portera pas l'habit d'un homme Joshua 22 ils ont battu l'hôtel au Jourdain l'hôtel la femme est mémorial c'est l'année où Dieu fera des choses qui resteront des mémoriaux dans nos vies oh si tu crois d'un grand-mère 1 Samuel 22 c'est David de la cabine d'Adoulam voilà quand il était rejeté il reste avec son peuple c'est accompli au milieu de nous ici 2 Samuel 22 cantique de cantique de David délivré de ses ennemis cette année Dieu va délivrer ses enfants de ses lères d'ennemis qui peut dire un grand-ménage c'est quoi un roi 22 a cabé blessé et mort dans la guerre c'est quoi vous voyez la réussite se lève là c'est à cause d'un roi 22 est-ce qu'acabé je savais c'est l'église catholique et les états nous sommes dans la partie où ils hésitent a cabé hésitait de faire la guerre et ça va passer mais il y aura une autre époque où un esprit mauvais a cabé oh la bible est merveilleux j'aime la parole il n'y a rien d'un nouveau sur la terre tout est dans la bible mais codé qui peut dire un grand-ménage nous voyons là dans des rois 22 un faux roi Josias vous allez voir que toutes les élections de l'année 22 ici les pays auront des faux présidents ce qu'on voyait là dans des chroniques 22 un chronique 22 c'était les préparatifs de la construction du temps vous voyez Israël s'élevé il est nous voulant accélérer la construction du troisième quels livres merveilleux qui disent tout ce que nous faisons quels chroniques 22 à 15 un mauvais roi célèbre il y aura beaucoup de mauvais présidents qui vont c'est l'autre Job 22 c'est le troisième discours des amis de Job qui vient les condamner est-ce que tu n'avais pas fait un péché pour les épreuves que tu passes c'est l'année où quand tu parles les épreuves ceux qui ne comprennent ne viennent te condamner il y a quelque chose quand tu vas aux trials les gens qui ne comprennent ils viennent te condamner dans l'Obsomme 22 David est tenté de crier mon Dieu mon Dieu pourquoi Maltier abaté c'était quoi ça ne lui concernait pas lui est-ce que vous êtes avec moi il prophétisait sur le Seigneur Jésus ça c'est l'année où beaucoup de prophéties vont s'accomplir dans nos vies qui peut dire un grand voyez-vous Proverbe 22 ça parle de la réputation la grâce et l'humilité c'est l'année où tu es quand tu es humble humble devant sa parole il te fera grâce et il ramènera ta réputation parce qu'Esaïe 22 c'est la clé de David sur l'épaule Brannami la clé de David sur l'épaule c'est accompli car la colonne de feu est venue sur le port de Brannami c'est l'année de l'autorité qui peut dire un grand mal personne ne peut fermer ce que tu as ouvert pour toi c'est l'année de la clé de David Jérémie 22 c'était l'année de la prophétie contre Jida beaucoup de mauvaises prophéties sur les Etats-Unis ça va s'accomplir cette année parce qu'Ezéchiel 22 Dieu ramène les crimes de Jérusalem les crimes américains vont sortir l'homosexualité et toutes ces choses c'est quoi dans Matthieu 22 ça parle des paraboles des noces qu'il faut refaitir la vie des noces c'est l'année où chacun doit refaitir la vie des noces qui est le saint si vous êtes là d'un grand mal parce que dans Luc 22 oh c'est merveilleux ça parle de la passion de Jésus et de la trahison de Jésus c'est parfait c'est quoi dans l'année 22 tu vois là la passion d'Amen et les judas qui ont trahi et les 13 ils les ont suivis la parole est accomplie c'est merveilleux voyez-vous cela sur acte 22 c'était le discours de Paul et sa défense quand on l'acquisait devant les gens Dieu va être notre avocat et dans Paul-Ali c'est 22 c'est la nouvelle Jérusalem et tellement que l'ange est là il a révélé à Jean tous les symboles les nombres les cécis et les cécis les révélations étaient glorieux la Bible la Bible dit que Jean a voulu l'adorer mais l'ange a dit à Jean ne m'adore pas adore Dieu c'est l'année où les vrais enfants de Dieu quitteront l'adoration de Branham parce que l'ange là qui révèle l'Apocalypse c'est Branham voyez-vous qui peut dire le gramme c'est quoi dans le chapitre 22 Apocalypse à 22 chapitre le chapitre 22 ils ont omis le verset 22 qui est Amen Amen correspond à Tav c'est la fin qui peut dire un gramme c'est quoi Frère Maname est prêche réfléchissons à nos propres et remarquez les jours il prêche ça il prend le psaume le plus long de la Bible c'est le psaume 119 Madame a prêché que c'est le temps de réfléchir sur nos voies il dit que le psaume est écrit avec tous les 22 lettres de la famille et puis à l'info jusqu'à terre et le psaume a 176 verset ça c'est 22 22 8 fois 22 c'est la fin de l'éternité et Tav est la 22e lettre et le verset 169 comme le frère Joseph l'a mis dans la Bible jusqu'à 176 correspond à Tav la dernière lettre c'est la 7 verset 7 c'est la cheveille parce que 176 égale 14 c'est la fin des âges oh la fin c'est le chiffre 22 qui peut dire un grand même c'est quoi 22 ans Madame a dit c'est notre forme dans le corps glorifié le langage numérique qui cache le chiffre 22 le message qui est dans ça je vais donner tous les versets pour aller étudier ça ça cache l'oméga qui peut dire un grand même ça cache la fin ça cache les événements final la fin ça va prendre place c'est quoi vous remarquerez tous les acteurs du temps de la fin dont Frère Madame avait révélé se réveille dans cette année si vous êtes la dite un grand même quel est le message numérique le langage de 22 ça cache la fin des choses si cela est vrai comme cela Madame quand il prêche reconnaissez les jours de son message il a dit voici les acteurs il tente premier acteur il y aura Israël si vous l'avez a dit c'est un grand même je gère les figuiers bourgeois c'est un signe deuxième acteur ce serait l'église catholique et les états unis selon l'apocalypse c'est 13 qui vont imposer la marque de la bête par les conseils écuméniques troisième acteur ce serait la reçue un instrument entre les mains de Dieu qui bombardera les états unis et ce serait la fin des temps quatrième acteur ce serait l'épouse parce que l'épouse aussi va entrer en scène est-ce que vous êtes avec moi pour retourner à la maison remarquez que la mathématique est parfaite juste quand on entre dans l'année 22 remarquez le premier acteur Israël réclame la réconstruction du troisième temps c'est quoi c'est le réveil d'Israël si vous voulez dire un grand amén dites encore amén remarquez que les états unis ils ont un président catholique un catholic qui veut dire un grand amén selon la prophétie de Frère Madame nous avons un président catholique c'était Kennedy et nous en aurons un autre c'est John la prophétie accomplit il a donné ce pays c'est un pays de la femme ainsi dit le Seigneur il y aurait une femme un président ou vice-président habillée en violet la prophétie accomplit Kamala Harris une déesse elle devient présidente vice-présidente qui peut dire un grand amén remarquez quand cela s'accomplit cette année le peuple a demandé à sa prépie Joe Biden d'activer les événements pour empêcher personne ne peut acheter du vent ne manquez pas ceci c'est le réveil c'est le réveil de notre terre du temps qui peut dire un grand amén et nous voyons la même année alléluia la Russie le roi du nord est-ce que vous êtes ici observez le roi du nord la Russie ne prendra pas le monde entier celui qui prendra le monde c'est le romanisme qui peut dire un grand amén n'ayez pas peur du communisme n'ayez peur du catholicisme et du romanisme mais la Russie se réveillera et il se réveille par Poutine pour prendre Ukraine qui était autrefois l'un des états l'un des pays membres de l'URSS les événements modernes sont rendus clairs par la prophétie remarquez l'URSS avait commencé en 1922 toujours 22 à Kiev la capitale de l'Ukraine ce sont des slaves ces gens-là remarquez que cette année c'est 100 ans et ça tombe à l'année 22 l'URSS a commencé au 22e année du 20e siècle et Branham avait dit l'émir de Berlin tomberont mais dit un grand amén cela est tombé selon la prophétie de Branham et l'URSS a été détruit comme Branham l'avait et l'Amérique était devenue il prenait le contrôle du monde entier mais remarquez en 2022 22e année du 21e siècle toujours 22 ils ont un président qui fait empêcher l'OTAN de finir s'installer en Ukraine avec leurs armées pas que ce serait un danger contre lui remarquez qu'il commence une guerre qui est là le monde entier tremble aujourd'hui Rémerquez ce monsieur Poutine il entre à KGB à 22 ans et cette année c'est la 22e année de son règne il est devenu président en l'an 2000 et lui il a dit que ma mission c'est ramener la gloire de l'URSS et du communisme toujours vendez le suite et son nom c'est Poutine mon ami étudiez le nom son nom Poutine en Russie il veut dire le chemin vert le chemin vert c'est lui le chemin qui veut amener la 3ème guerre mondiale et si vous prenez son nom en anglais parce que l'ange a parlé l'anglais aujourd'hui est-ce que vous croyez à ça put in put in mettre dans put in il veut mettre le monde dans l'atmosphère de la 3ème guerre mondiale qui serait le 3ème à l'air d'Apocalypse qui est la 7ème vision de William Brown il va mettre le monde dans cette atmosphère le chemin vers la 3ème guerre mondiale ce qui se passe en Ukraine dans l'année 22 ce n'est pas la 3ème guerre mondiale comme les gens qui ne sont pas enseignés ils sont enseignés non ce n'est pas la 3ème guerre mondiale il y a encore d'autres prophéties il faut on ferme les églises on m'a dit un grand nous on connait là où on va la 3ème guerre mondiale on ne peut se déclencher quand on fermera l'épouse de ne pas prêcher ça ne peut se déclencher la réussite convoitira les richesses d'Israël on a mis toutes les richesses du monde sur la mer morte quand ils voudraient aller là-bas ce serait l'armageddon mais ce qui arrive en Ukraine c'est le réveil de la Russie Israël s'est réveillé pour construire le 3ème temple les catholiques se réveillent pour imposer la marque de la vie la Russie aussi se réveille il veut ramener la gloire de l'Ukraine de l'Ukraine c'est un réveil et Barnaby lui se réveille dans les technologies des armements nucléaires il a la bombe appelée Satan 2 ça va détruire le monde dans quelques secondes ce qui se passe là il remarque lui-même à 70 ans maintenant la Bible dit que Satan c'est la vie d'un roi Satan c'est la vie de la déportation à Babylone et Babylone c'est l'église catholique ce qui se passe ce n'est pas encore la 3ème guerre mondiale qui peut dire un grand même mais c'est quoi le réveil de la Russie c'est l'église c'est quoi vous voyez tous les pays ont eu peur d'aller intervenir en Ukraine pourquoi lui Poutine il fait lever l'arme atomique il dit que si vous intervenez il y aura la 3ème guerre mondiale et il a dit exactement comme Frère Branham je crois que c'est Branham qui oublie tout le monde mais qui peut dire un grand même il a dit cette guerre si ça se passe personne ne va survivre il n'y aura pas un vainqueur nous tous on va mourir avec lui qu'est-ce que Branham avait dit la 1ère guerre mondiale c'est rien c'était le premier malade d'Apocalypse il y a eu des survivants alors Israël est devenu un foyer occupé d'iragramelle la 2ème guerre mondiale voyons-vous il y a eu des survivants Israël est devenu une nation mais la 3ème guerre personne ne vivra il y a ainsi de la Seigneur la Russie bombardera les Etats-Unis au Vatican et toutes les bombes et nucléaires du monde entier vont s'élever et les sécousses de ça va mener la terre vers le soleil il n'y aura même pas une mouche qui va vivre et la terre reviendra pour tomber tout droit pas qu'il était incliné au temps de Noé et la science a découvert que si on peut ramener la terre tout droit l'homme vivra mille ans quand je dis ça je dis gloire à Dieu il n'y aura que la bombe de la Russie qui ramènera la terre tout droit mais bon on dit ainsi de le Seigneur afin que la bombe tombe l'épouse sera partie et si tu as l'épouse lève la main l'épouse nous ne serons pas à l'église nous ne serons pas sur la terre nous serons dans la gloire pour accomplir j'en m'a dit cache-moi Seigneur au jour de ta colère nous serons cachés trois ans et demi et le monde n'est pas fini et après que c'est fini la terre rentre tout droit nous reviendrons pour les milleniums les milleniums n'ont pas encore eu lieu ce que nous avons c'est les milleniums spirituels Dieu s'est reposé dans l'homme mais il y aura un millenium physique mon ami il n'y aura pas de président il n'y aura pas de nation il n'y aura ni chagrin ni division ni problème il n'y aura pas de prière la Bible dit avant qu'il prie je les exaucer il n'y aura pas de saison il n'y aura ni chagrin ni maladie il n'y aura pas d'avion il n'y aura pas de voiture nous voyagerons la vitesse de la bande il n'y aura pas de vieillesse nous resterons chers Alléluia c'est pourquoi mon ami ma mission sur la terre et d'être le précurseur de la parole qui vient de la parole en lui l'enlèvement les milleniums l'éternité et la parole et la parole c'est venu la nuit et je vais vous déduire les milleniums mais pas ailleurs l'éternité l'éternité n'est pas ailleurs l'éternité mais pas ailleurs tout est en nous Alléluia mais ça va se manifester il s'entend qu'est-ce qu'on fait Israël s'est réveillé qui peut dire amen Poutine se réveille mais ce n'est pas la troisième est-ce que c'est clair et remarqué et les catholiques y reviennent avec les Etats-Unis qu'est-ce qui se passe les pouces se réveillent qu'est-ce que tu réveilles tu ne réveilles pas ce qui est là-bas tout ce que tu réveilles on réveille quelque chose qui est là mais qui dort réveille ce qui est là-bas c'est le réveil de l'épouse les centaines rassemblent l'épouse et réveillent l'épouse c'est le réveil de l'âme c'est le réveil de la foi réveillez Pétanard réveille-toi un pouce Poutine est réveillé moi je me réveille moi je suis venu réveiller les chiffres les frites catholiques se réveillent l'épouse aussi se réveille quand il y a un réveil là-bas il y a le réveil ici il n'y a le réveil pas oh gloire à Dieu Poutine s'est réveillé avec ses armées alors qu'est-ce que moi je vais réveiller je n'ai pas les armées de Poutine mais j'ai une arme plus destructive j'ai à moi une arme à destruction massive cette arme là c'est la parole de Dieu cette arme là c'est un langage cette arme là c'est Fré-Banamédie 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 cette arme là c'est le langage c'est le langage des chiffres des chiffres des choses ça te réveille c'est quoi dans le physique quand tu écoutes ça tu étais assis tu te réveilles parce que l'âme est désolée est déjà réveillée est-ce que vous croyez à ça ? ce qui se passe en Ukraine 22 Poutine 22 ans au pouvoir il a commencé à KGB à 22 ans au 22ème année il se réveille il réveille la position de l'URSS c'est un signe et nous aussi nous devons nous réveiller est-ce que vous croyez à ça ? Dieu l'a prouvé Dieu l'a prouvé au ciel Dieu l'a prouvé le signe de 22 je m'arrête là c'est manifesté le signe de la Bible est apparu marqué dans le temps le mardi passé le signe de 22 est apparu au ciel pour confirmer l'enseignement du docteur Phoenix or Dieu ne confirme pas un docteur il confirme même le prophète pour confirmer que nous répétons ce que le prophète dit remarquez mardi notice tuesday c'est comme en anglais tuesday 2 c'est comme en anglais tuesday 2 deuxième journée de la semaine second day of the week c'est 2 c'est 2 le 22 février c'est le deuxième mois de l'année février c'est le deuxième mois de l'année 2 dans l'année 2022 in the year 20 22 à 22 heures at the 20 second février 2 minutes 22 minutes 22 seconds 22 seconds voici le langage there is the language de Dieu of God caché dans le temps hidden in time nous aurons là we'll see there 2 2 l'année 22 l'année 22 2 février 22 2022 22 heures 22 minutes 22 seconds 22 minutes 22 seconds nous aurons ainsi c'est un témoignage le témoignage c'est deux c'est deux tu peux dire un grand-mère l'acquisition contre un ancien c'est le témoignage de deux tous sont témoignés dans les deux nous voyons 2 2 2 2 2 2 3 fois 13 times et 13 fois 2 13 times 2 c'est 26 26 26 c'est le chiffre du nom de Dieu quand tu expliques Moïse l'appelle Jéhovah Moïse l'appelles Jéhovah Moïse m'ava Jéhovah qu'il n'est pas 나�おめ prononcé son nom JVHU en réalité Jehovah il doit être écrit G-A-V-H-U et la numérologie de chez 26 c'est pourquoi la nuée je sais que vous êtes perdus la nuée pendant lui il est un photographe à 26 mai un prophète ne dit pas le chiffre par hasard qu'est-ce que la nuée c'est Dieu le grand Jehovah le grand Jehovah le grand Jehovah le grand Jehovah est juve en chaleur en 26 correspond à une seule peau la peau blanche ne correspond pas à 26 la peau jaune non la peau rouge non now the yellow the white the red skin does not correspond to the number en hébreu la peau noire la peau noire correspond au chiffre 26 les hébreux croient que les noirs sont spirituels ce n'est pas vrai quand ils viennent il dit les blancs sont les renégats il dit les blancs les noirs sont spirituels mais les noirs sont spirituels il a dit mon message est rejeté par les blancs mais quand ça arrivera en Afrique les noirs recevront mon message les noirs recevront c'est la fin des temps un peuple éternel se réveillera cette année voici le langage mais je crois qu'ici il y a amen ceux qui me suivent maintenant que les pharisiens ne comprenez pas le langage de Jésus mais je lis les vrais disciples comprenaient le langage quand est-ce qu'ils ont compris ça quand les saintes suènes descendent ça vous enseignera toutes choses je crois dans tout mon coeur c'est ce matin un peuple ici amen on direct ceux qui me suivent partout ils ont saisi les langages les langages de 2020 et que la bénédiction des langages de 2022 soient sur vous amen parce que la bénédiction en Israël ne consistait pas à donner quelque chose mais c'était le prototocie c'était un langage le père prenait les noms de l'alphabet j'ai été béni mon fils par la parole même la bénédiction c'est dans les 22 c'est moi en tant que votre père vous en avez votre pasteur et votre père laissez-vous les croyants je vous bénis par les langages je vous bénis soyez prospère soyez bénis soyez glorieux soyez manifestés et réveillez-vous comme Israël est-ce que vous les croyez levez nos mains entrez en esprit les nations se disent les nations Sous-titrage ST' 501